C'est un club de village, mais qui est ouvert sur l'extérieur et qui ne fait pas, on va dire, moi je m'attache surtout à ne pas parler que de compétition, même si c'est la vitrine du club, c'est ce qui nous permet d'être connus et reconnus, mais on est aussi sur du social, du sociétal, sur du rugby adapté, là on ouvre une section rugby santé, on essaye de ne pas faire les choses à moitié, de sourire sur l'extérieur et de répondre, en fait, notre mairie, notre conseil départemental nous donne des subventions, c'est pour qu'on s'occupe pas uniquement du rugby, mais aussi de véhiculer toutes nos valeurs et de se servir de ça pour avancer. On n'a pas perdu d'effectifs et bien au contraire, on a des enfants qui sont venus essayer et qui sont restés, donc petit à petit, on arrive à remonter malgré tous les effectifs. Et je pense que le fait qu'on fasse du rugby sans contact enlève la peur pour ces enfants qui sont novices de venir faire du rugby et les mettre directement dans le jeu de mouvements avec toute la technique individuelle, toutes les bases du rugby et s'adapte et s'intègre beaucoup plus facilement que s'il y avait du plaquage. On a mis à profit cet espace, enfin ce moment de confinement, surtout la fin de saison dernière et puis là, pour mettre à plat un petit peu tous les projets qu'on avait au niveau du club, tout ce qui était un petit peu parti dans tous les sens et pour se recentrer, pour structurer et pour repartir sur des bases, sur de la restructuration, surtout au niveau du bureau, des effectifs, de l'encadrement, des formations, enfin voilà, on a fait beaucoup, beaucoup de visio, même avec ceux qui n'arrivaient pas à se brancher, c'était très rigolo, mais je pense que tout le monde maintenant a appris ce que c'était qu'une visio. Mais ouais, ça nous a permis de travailler différemment. Ça nous a obligés évidemment à nous réinventer, à réinventer les exercices, à réinventer, enfin à revoir les méthodes d'apprentissage parce que déjà pas de contact, pas de plaquage, donc c'est plus compliqué. Mais on est reparti sur les bases d'apprentissage, la passe, l'évitement, le jeu au pied, tout ce qu'on peut apprendre sans contact, même réinventer des ateliers, même pour jouer des 3 contre 2 ou des 4 contre 2 sans se toucher forcément avec une zone qui sépare l'attaque et la défense. Plein de choses comme ça qu'on a dû revoir pour qu'on puisse continuer les apprentissages rugbystiques sans avoir à se toucher ou à rentrer en contact par le plaquage. Au nom de la Fédération Française de Rugby, de la Direction Technique Nationale, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre la labellisation de l'école de rugby de l'UZECH. Voilà, grâce à votre travail, votre implication, votre passion au quotidien, grâce à ce que vous faites à l'honneur des enfants qui sont à l'esprit dans votre club, la Fédération Française de Rugby vous reconnaît comme école labellisée et s'articipe votre travail au quotidien. Voilà, bravo. C'est la reconnaissance de la formation des éducateurs, de la structuration au niveau du club, c'est la récompense de toute l'attention que l'on met sur nos enfants. Ce n'est pas une école de rugby garderie, c'est une école de rugby avec des valeurs, avec des messages, avec de l'éducatif. On est sur du rugby loisir et éducatif, mais il faut quand même qu'on ait des personnes qui soient compétentes et formées pour cet encadrement-là. Pour nous c'est très important parce qu'on fait un énorme travail au niveau de la structuration du club et pour nous c'est un gage de qualité et ça remercie tout le travail qu'on fait autour du club pour que ce club continue à vivre malgré qu'on soit dans un petit village de 1000 habitants. Merci. 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 Merci.